Connaissez-vous la communauté de communes Châteaubriand d'Herval ? Vous avez certainement rencontré un de ses agents. Bonjour et bienvenue. Qu'il soit gardien de déchetterie, puéricultrice, agent d'accueil, cuisinier, agent d'entretien, animateur, professeur de théâtre, assistant administratif, responsable de service, coordinateur ou encore comptable ou chauffeur. Il travaille dans la lumière comme dans l'ombre à travers une quarantaine de métiers. Des agents répartis dans six filières, administratives, techniques, culturelles, sportives, médico-sociales et animations. Mais une communauté de communes, c'est qui exactement ? La communauté de communes Châteaubriand d'Herval, c'est moi, c'est toi, elle et lui, c'est vous. Et c'est nous. Ensemble, nous assurons des services et nous assumons des missions. Pour que la vie ici soit la plus douce possible. Parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Pour coordonner tout ça, la Comcom a organisé toutes les compétences en trois grands pôles. Le développement du territoire, l'économie, l'emploi et la formation, l'environnement, ainsi que les services à la population. Sans oublier dans l'ombre mes indispensables bons fonctionnements de tous les services, l'administration générale. Deux mots qui cachent de multiples cerveaux et bras. Pour les affaires juridiques et les marchés publics, les finances, les ressources humaines, les services techniques, l'informatique et la communication. Derrière chacun de ces mots, il y a surtout des hommes et des femmes. Qui donnent beaucoup de sens à un ouvrage collectif. Et qui sont ces hommes et ces femmes ? Impossible de vous présenter toute l'équipe. Car à ce jour, la communauté de communes Châteaubriand d'Herval peut compter sur 223 talents. Des agents qui veillent et surveillent, qui accompagnent, qui initient, qui enseignent, qui transmettent, qui soutiennent, qui classent. Comme Clara, graphiste au service communication pour qui les calques n'ont plus de secret. Vincent, l'homme du foirail, incontournable marché de France. Julien, réparateur officiel de tous les deux roues. Catherine, responsable du service administration générale. Ou comme Séverine, tutrice des étudiants du campus connecté. Mais vous les retrouverez aussi sur les bords des piscines ou derrière les sourires de l'office de tourisme. Versé par l'harmonie des notes dans les couloirs du conservatoire. Touché par la puissance des mots au réseau de lecture. De la ludothèque à la médiathèque. Au cas des entrepreneurs. Derrière la gestion quotidienne des ordures ménagères. Ou dans la protection du chenil intercommunal. Que l'on ouvre la porte de la maison des aidants. Celle du service petite enfance ou de la maison de la mobilité. Partout sur le territoire, il s'active au quotidien. A travers divers métiers reflétant l'activité de la communauté de communes au plus près de tous les usagers. Que fait la communauté de communes pour moi ? Beaucoup de choses dans des registres variés et tellement riches. Ça commence par la construction de son cocon. Mission assurée par Cyril, instructeur du droit des sols pour les demandes d'urbanisme. C'est aussi développer l'activité et l'esprit d'entreprise. Avec des agents qui cultivent interdépendance, réseau, co-working et solidarité avec fertilité. Aménager, c'est se projeter, voire loin dès aujourd'hui. Mais sans jamais oublier sa racine. Anne et ses collègues travaillent à développer le tourisme. Le long des sentiers de randonnée ou à l'occasion des journées du patrimoine. Rendre service, c'est précisément l'ADN de la communauté de communes. Et c'est dans ce sens que ces hommes et ces femmes œuvrent au quotidien. Cela passe par la collecte des déchets ménagers, leur traitement et la gestion des cinq déchetteries. Et le contrôle de toutes les installations d'assainissement non collectif. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes là pour les plus jeunes, dans les centres de loisirs, dans les crèches et dans les relais d'assistantes maternelles. Pour les trajets du quotidien vers l'école ou le collège, à travers la gestion de la mobilité, à travers les animations jeunesse et les séjours à dos, pour l'apprentissage de la natation ou celui de la musique dans ces théâtres, pour les parents et toutes leurs questions, accueillies avec bienveillance au guichet unique du Pôle Petite Enfance Jeunesse, pour les familles et leurs projets de rénovation et d'extension, explorés et analysés par les équipes de la Maison de l'Habitat, pour celles et ceux qui ont besoin de soutien et de conseils à la Maison de la Justice et France Service à Derval, d'un sourire à l'autre, le long des 26 communes de la communauté de communes Châteaubriand-Derval, on ressent l'énergie collective, mélange de couleurs, d'êtres humains réunis par des liens professionnels, associatifs, éducatifs, familiaux ou festifs, solides et assez souples pour appréhender la vie avec confiance.